L'analyse tactique, moi j'ai dit la clé du match, c'était la défense. On avait une bonne organisation défensive, on a bien utilisé la ville de Dakar. Donc il fallait avoir une bonne organisation défensive, les empêcher de jouer. C'est ce qu'on a fait pour pouvoir arriver à bout de la ville de Dakar. Au-delà de l'aspect technique, il y a aussi notre travail qui consiste à un travail psychologique. Comment vous avez su préparer cette équipe ? Mais vous savez, nous on a une équipe très jeune, qui joue sans pression. Il y a qui joue sans pression. Ce qui connaissait le basket club, c'est que nous jouons au basket freedom. Maintenant, ce qui a fait la différence, c'est tout juste que les filles en voulaient plus que les autres. Et les autres ont fait la différence. D'accord. Vous avez bien préparé votre équipe pour en arriver à ce niveau de compétition. Maintenant, quel regard pot est-il aujourd'hui sur l'adversaire ? Mais l'adversaire, moi j'ai dit, il fait partie des maires d'équipe du Sénégal, qu'on le veuille ou non. Mais aujourd'hui, j'ai pas du match d'aujourd'hui. Du match d'aujourd'hui ? La ville de Dakar a joué en deçà de sa valeur, qu'on le veuille ou non. Moi je ne reconnaissais pas l'équipe, elle a joué en deçà de sa valeur. Et on a exploité les failles et voilà. Merci beaucoup. Jupiter, votre ami et frère Moussa Farkaï a évoqué, en tout cas pour expliquer cette défaite, la présence de quatre de ses joueuses en U25 et d'autres en équipe. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des joueuses en U25 ? Si, on en a trois qui ont participé à la francophonie. Ensuite, on avait libéré nos joueuses. La Malienne, elle était partie au Mali. Celle qui habitait Dakar, elle est partie à Dakar. Celle qui habitait Mbou et celle qui habitait Nougat. Il ne restait que les filles de salut, on avait pris des vacances. Même moi qui vous parle, je n'étais pas au terrain. On a repris les entraînements lundi. C'est lundi qu'on a repris les entraînements pour préparer l'assinage. C'est lundi qu'on a repris les entraînements. On a commencé d'abord par le président de l'U25, qui nous a organisé, qui s'est fait. C'est lundi qu'on a fait. Chaque fois, vous avez une fois, vous avez été organisé. Félicitez aussi le commissaire local d'organisation, actuellement les membres de la fédération. Félicitez et que vous s'en avez encouragé Ville-le-Dakar. Pour dire également que l'un des deux, l'un des deux, le final du jeu, le meilleur à gagner. Souvent, il y a une finale sur les autres. La fédération, c'est que l'État a été déclené. Il y a une mission. Une mission d'État déclené. Il y a une mission d'État déclené. Donc, l'Ordal-Montochon, nous avons une réunion. Nous avons une question, nous avons trouvé une solution. Pour jouer au final. Mais aussi, il y a une décision unilatérale. Les réunions, les équipes, nous sommes venus. Ville-le-Dakar, Douane, Duc, Ak-Saint-Louis, Newark-Tan. Nous avons vu les réunions. Nous n'avons pas d'être admis. Nous sommes d'accord avec nous ici. Toutes les équipes étaient représentées. Nous avons vu les réunions au bureau de la fédération. Donc, nous avons fait une équipe de casse. Nous avons fait une réunion. Donc, le meilleur à gagner. Félicitations. – Sous-titrage FR –